salut salut à tous pour commencer nous aurions besoin d'un éditeur de texte et moi je préfère notepad++ donc on va aller sur google on saisit notepad++ c'est l'éditeur que je vais utiliser pour ce programme je clique sur download et comme vous pouvez le constater je choisis download je viens et je choisis la dernière version de notepad comme vous pouvez le constater il y a 32 bits et en dessous 64 bits ça dépend du système d'exploitation que vous utilisez là vous pouvez le choisir et moi je vais utiliser 64 bits car mon système d'exploitation est de 64 bits je ne vais plus le télécharger car je l'ai déjà installé sur la machine ensuite nous aurons aussi besoin des visual microsoft visual c++ 2009 et vous voyez les différentes références 2009 2010 et vous en découvrez mieux lors de l'installation de one serveur en fait tous et les distribuables seront des éléments pour le meilleur bon fonctionnement de one serveur sur votre machine ce qui se dit je l'ai déjà aussi installé sur ma machine c'est les éléments indispensables pour le bon fonctionnement de one serveur c'est visual c++ ok donc moi je l'ai déjà installé à vous de faire de même pour la suite du problème retrouvons-nous ensuite pour le téléchargement de one serveur pour ce fait nous allons aller sur google saisir home serveur comme vous pouvez le constater cliquez sur le premier lien une fois ça ouvrira cette page vous allez dérouler et là vous avez la possibilité de choisir entre système d'exploitation 32 bits selon votre machine bien sûr et comme le mien 64 bits je vais télécharger comme serveur 64 bits je clique dessus et ça va ouvrir bien là je clique sur download directly sur vous ça pourra être en français bien sûr une fois que je clique on attend et le téléchargement va démarrer automatiquement comme vous pouvez constater avec moi ici vous l'avez vu le téléchargement a démarrer automatiquement on serveur 3.2 c'est la version actuelle nous allons attendre partiellement que le déchargement puisse aller jusqu'à son terme ça dépendra de votre connexion le début de la connexion que vous utilisez je vais couper ma vidéo pour aller un peu plus vite ok le téléchargement est presque à son terme comme vous pouvez le voir sur l'écran le téléchargement c'est bien dérouler et est achevé comme serveur 3.2 je clique et j'ouvre dans le dossier de téléchargement comme vous pouvez le constater il est là dans le fichier d'alors et je vous conseille de le copier et d'aller le coller sur votre bureau je colle sur le bureau et le travail est parfait merci de m'avoir suivi on se revoit pour le prochain tuto et n'hésitez pas si vous avez des difficultés n'oubliez pas de laisser un message en commentaire et je ne manquerai pas de vos réponses merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci.